Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsiki et Mr Prince et on va faire notre review sur le numéro 18 du classement qui n'est autre que... Semaine 3, l'affrontement final ! Final mon cul, l'affrontement, l'affrontement final, l'affrontement temporaire ! Je dirais ce qu'on fasse... On est plus heureux qu'on ne sache pas vraiment ce qu'on veut faire à chaque fois. On fait un reboot ou non ? On fait une nouvelle timeline... F*** ! F*** que ce n'est pas un fait ! Alors que dire de ce film ? Nars ! Comme tous les autres films ! Flingué ! C'est un des moins pires quand même ! Il est en regardable ! Il y a des défauts qui sont là parce qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas dans la saga ! C'est ça ! En fait, on l'a mis à cette place là parce que... C'est la saga en général en fait ! Où il y a plein de trucs qui nous plaisent pas ! Surtout qu'on va dire ! Il y a plein de trucs qui nous plaisent pas et que du coup ça se répercute dans ce film là ! Mais il y a des trucs qui étaient déjà présents dans les deux premiers films ! Genre par exemple, quelque chose qui me dérange fortement, c'est Rogue ! Malicia ! Et qui est malicia en France ! Elle est nulle ! Zéro ! Ils ont complètement gâché le personnage ! Elle ressemble à rien de ce qu'elle est dans les comics ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dans les comics, c'est la femme forte ! Elle est badass, elle vole les pouvoirs des gens et les suicidise ! Là, dans le film, elle décide d'aborder ses pouvoirs pour se faire sauter ! Littéralement ! Pour se faire sauter ! Elle veut toucher son mec, elle veut l'embrasser, c'est juste pour se faire sauter ! On dispose d'une... Il n'y a rien de romantique là-dedans ! Non, c'est pour ça ! Elle veut être vulgaire, elle veut sentir une quéquette ! Attention ! Non, je pense que c'est un ménière ! Je lui dis ! Je lui fais plus loin ! Le personnage ménière, elle est tellement pas comme ça dans les comics ! Non, mais c'est vrai qu'elle est... Là, en fait, le problème, c'est que son pouvoir, il a réduit à rien ! Il ne fait rien ! Il a des problèmes d'ado ! Il ne fait rien ! C'est un drama perpétuel ! Oui, c'est ça ! Et puis après, il n'y a pas que ça ! Parce que ça, c'est un problème d'adaptation ! Je trouve qu'il y a des problèmes d'adaptation de partout ! Le Fenix même ! Oui ! Faisons le fait qu'ils n'aient pas leurs costumes ! Le fait qu'ils n'aient pas leurs costumes après, oui ! Parce que c'était des années 2000 ! C'est genre dans le 3, on a une petite variation ! Genre... Iceberg, il va avoir ses logos en bleu ! Kitty va avoir ses logos en rose ! C'est quoi ça ? Bon après, c'était déjà un peu le cas dans les films précédents ! Ils avaient tous leurs couleurs différentes ! On en avait parlé ! Non, mais c'est Pierre Sigué ! C'est pas pour moi ! C'est parce que c'était les années 2000 ! Et puis que du coup, ils n'osaient pas aller vraiment au fond du truc ! Par exemple, donner le costume jaune et bleu à Wolverine ! Jeune et bleu, jaune et maro ! Peu importe ! Ils n'osaient pas aller là-dedans ! Après, ils se sont dit, on va leur donner des costumes ! C'était pas un truc vraiment dérangeant à la base non plus ! Parce qu'ils sont arrivés, ils ont imposé leur idée des films de super-héros ! Ça a marché ! Les gens, ils ont pris les trucs au sérieux ! Parce que tout le monde n'était pas avec des costumes ! Parce qu'il y en a souvent, il y en a qui ont été ridicules ! Mais ça, c'est de l'adaptation ! Quand ils sont arrivés, ça ne posait pas de problème ! Que ce soit Warner ou Marvel Studios ! Parce qu'il y a aussi des personnages qui les adaptent comme des costumes ridicules dans les comics ! D'important, ils essaient d'en faire quelque chose de bien ! Mais Warner, ils sont arrivés avec leur Superman ! Regarde ce qu'ils ont montré ! Superman dans Superman Returns ! Ils ne sont pas trop éloignés du truc ! Mais au final, il a l'air con quand même ! C'est chiant ! Ils sont possibles ! Il n'y a rien de ouf ! Oui ! Pareil pour les Batman de l'époque ! Je ne commence même pas avec ceux de la saga Tartag ! Ils sont minces ! Oui, d'accord ! Mais... Je veux dire, c'est quand même une question d'adaptation ! Il faut s'inspirer de costumes de base du personnage qu'il a dans les comics ! Et essayer d'en faire quelque chose de mieux pour le film ! Il y a toute une équipe pour réfléchir aux costumes qu'il va y avoir dans le film ! Donc au bout d'un moment, c'est votre job ! Certains le font, certains le font pas ! C'est votre job ! Là... Bon, ok, bon, allez, admettons ! Passons ! Passons ! Mais après... Là... C'est... C'est un problème d'adaptation pour pas mal de personnes ! Même Scott qui est censé être le leader ! Il est pas vraiment... Scott, lui... Il est quoi ? Il a été leader ! Histoire dans le film ! Histoire de faire joueur ! Voilà ! Et puis là, dans le 3, c'est le pompon ! En plus, il se fait tuer dès le départ ! Il se fait voler sa meuf ! Voilà ! À aucun moment... Enfin, à aucun moment... On sent que c'est quand même... Que Jean, c'est sa copine ! Mais... On a l'impression qu'elle est plus attirée par Wolverine durant les 3 films ! Il y a pas... C'est n'importe quoi ! C'est la meuf de Scott ! Je sais pas, c'est clair pour moi ! Mais non ! Là, c'était la meuf de Wolverine ! T'entends plus souvent Wolverine dire je t'aime à elle que l'autre ! C'est quand même... C'est quand même la meuf de Scott ! Ouais, mais super ! Et comme elle disait, c'était le gentil garçon ou le mauvais garçon ! Elle a choisi le mauvais garçon ! Elle a choisi le mauvais garçon ! Elle a choisi le mauvais garçon ! Non, elle est gentil ! Elle était avec Scott ! Elle est dans le 1 et dans le 2, elle est avec Scott ! Au final, elle a eu le but et qui la sauve, c'est le méchant ! Enfin, qui la sauve, qui la libère son truc, c'est le mauvais garçon ! Enfin, forcément, le t'es mort ! Tu vois ? Il aurait même pas dû se faire puter comme ça ! Il aurait même pas dû se faire puter comme ça ! Il aurait respecté-le ! Il aurait pas respecté Scott ! C'était nul ! C'est clope là-dedans ! Ce pouvoir pareil ! Il en a fait quoi de ces pouvoirs ? Pas grand chose ! Il a balancé des rayons de temps en temps ! Mais il est censé s'abrasse-battre comme personne ! Il est censé être un stratège ! Etc... Règle n'a que deux ! Non mais ils ont pas respecté Scott ! Après, voilà ! Là, en fait, tous les défauts se répercutent dans le 3 ! C'est des problèmes d'adaptation ! Et puis même, je sais pas, l'histoire ! Alors l'histoire, en fait, c'est que le gouvernement a réussi à créer un antidote contre le génétique ! Ouais ! À partir d'un autre mutant ! Voilà ! À partir d'un mutant qui a pour pouvoir d'annihiler le pouvoir des autres mutants ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Il va pouvoir des mutants, on va pas trop revenir tuer ! Et du coup, voilà, il crée l'antidote ! Et tous les mutants qui veulent être soignés, peuvent venir être soignés ! Dans Malicia ! Et... Il y a Magneto ! Qui dit « fuck cette merde ! » Qui lui, de son côté, dit « fuck cette merde ! » Et surtout, jusqu'à quand ils vont utiliser ça de force ! Voilà ! Contre les mutants qui ont pas envie de le faire ! C'est ça ! Et du coup, c'est là qu'il y a une sorte de conflit ! Forcément toujours avec Magneto ! Et en plus de ça, il y a aussi la résurrection, entre guillemets, de Jim Grey ! Ouais ! Qui vient chambouler en même temps toute l'histoire et tout ça ! Et tout ça ! Elle revient en Phoenix ! Ce qui fait que c'est plus vraiment la djinn des deux premiers films ! Et du coup, il y a un combat là-dedans par rapport à tout ça ! Alors, problème, dans tout ça, il y a aussi Charles Xavier qui meurt ! Ouais ! Ouais ! Avant de revenir d'entre les morts ! Avant de revenir d'entre les morts ! Avant de revenir déjà dans la pause générique ! Ouais ! Il revient dans la pause générique ! Alors, on ne voit pas sa tête ! Il ne nous la montre pas ! Apparemment, il a transféré son esprit dans un autre corps ! Il a transféré son esprit dans un autre corps ! Mais il récupère son corps ! On ne sait pas quand ! Pour revenir dans Wolverine 2 ! Le truc a explosé ! Le truc a explosé ! Le truc a explosé ! Enfin, bref ! Pas d'explications ! On s'en fout ! Ok ! Bon ! Et du coup, les X-Men doivent... Stopper la menace ! Stopper Magneto et sa confrérie ! Et se battre pour leurs droits aussi ! Et se battre pour leurs droits en tant que mutants, en tant qu'êtres vivants, qui nous avons des droits, nous devons exister, et même exister, nous devons nous tendre la main entre mutants et humains. Ce qui représentait le fauve. Ce qu'ils avaient déjà dit dans le 2. Et voilà, du coup, ils se mènent droit, c'est ça. C'est des personnages sous-exploités. Ils ont introduit des personnages plus ou moins intéressants, parce que le fauve, ok, il était sympa, il avait un bon coach, enfin, il était bien fait d'ailleurs. À un côté, ils ont fait Angel, il n'a servi à rien du tout. Il a déployé ses ailes, il n'était pas en accord avec son père. Il est venu au manoir, il a dit, il veut être héberlé ici. Il est revenu à la fin pour sauver son père. Au total, il a fait 5 minutes dans le film. Alors, c'est un personnage plus intéressant, ça. Oui, c'est un peu le vénome d'X-Men 3. Et voilà, c'est... Mystique. C'est des personnages... C'est ça. Et ça, c'est les défauts du film, mais c'est des défauts de la trilogie X-Men 1, 2, 3. C'est des personnages sous-exploités, comme Malicia, enfin, sous-exploités ou mal exploités, comme Malicia, Angel, Cyclope, Diablo. Parce qu'il était bon dans le dos, tu sais un peu pourquoi il n'est pas revenu. Oui, voilà. Voilà, des... Voilà, des trucs comme ça. Il n'a fait rien de... Tornade, etc. Et une surexposition de Wolverine et de Jean Grey. Voilà. Pour nous dire, il y a un truc entre... Mais en même temps, elle est avec Cyclope, qui sert un peu moins à quelque chose que ce que c'est de là. Mais voilà, on fait un triangle à Morobido. On s'en fout, c'est pas censé être le... quelque chose d'important dans l'X-Men. On peut aussi parler d'un autre triangle à Morobido. Même si on parle de l'attirance que Wolverine peut avoir pour Jean Grey, ça ne va pas aussi loin. Ça, ça a toujours été là. Ça, c'est complètement différent. Wolverine dans les comics, c'est une bête, c'est un animal. Non, mais de toute façon, un coup, normalement, il comprend qu'elle est avec l'autre, donc il lâche l'affaire, il a d'autres meufs à foutre. Il y a d'autres chates à fouetter. Mais bref. Voilà. Non, on n'en raconte pas. Et voilà, c'est... C'est les problèmes que j'ai avec X-Men 3. Après, est-ce que le film est bien réalisé et tout ça ? Oui, déjà, il y a la CGI est bonne. Oui, voilà. Il y a des points qui marchent encore très bien maintenant. Il y a des trucs plutôt bien, mais... Je ne sais pas. Les films X-Men, en fait, je les regarde, mais sans intérêt. Non, parce que pour moi, ce ne sont pas les meilleures adaptations qu'on peut trouver. C'est ça. Je regarde, puis je dis... Mais le truc, c'est qu'ils ne me rappellent pas du tout les X-Men que je connais. Et je dis, regarde, c'est comme ça, puis je me dis, ouais. Après, les films, ils sont sympas, mais pour moi, le meilleur film X-Men, ça reste... Comment ça s'appelle ? Commencement. On est vraiment plus proche du... De l'esprit X-Men. On est vraiment plus proche de l'esprit du truc. Et voilà, il n'y a pas de soucis. Ouais, mais après, je ne sais pas. Non, il y a vraiment trop de trucs qui me gênent dans cette saga. Et que vraiment, on a la concentration... Pardon. La concentration de tout ça dans X-Men 3. C'est vraiment... C'est... Tous les problèmes qu'il y a eu dans les deux premiers, tu les vois là. Plus des erreurs supplémentaires, parce que le film, c'est des trucs... On t'introduit encore. Genre, le fléau, on l'introduit, ça... Encore un personnage. Lui, il est à la fois sous-exploité et mal-exploité. Voilà, parce que... Le joueur, il a un casque. On disait qu'il a un casque, parce que... Pour protéger son brushing. Non, non. Il a un casque pour protéger, pour voir son frère qui est professeur de Zaki. Oui, mais dans le film, ça ne l'est pas. Voilà, fuck. Ensuite, on sort des personnages, qui... Genre, la clique à Magneto. On s'en fout d'eux. Il y a même pas un seul de leur nom, tu vois. Soit-là, avec leur tatouage, on s'en fout de ces mecs, ils ont des pouvoirs flingués. Il y en a une. C'est quoi son nom, elle ? Je sais pas, c'est quoi, elle m'en fout. Elle court super vite. Et de l'autre côté, elle a le pouvoir de deviner le niveau de puissance des personnages, des autres X-Men. Enfin, des autres mutants. Où est le rapport entre les deux ? Où est le rapport, tu sais ? Genre, voilà, c'est... C'est histoire, voilà. C'est histoire de ne pas faire deux personnages différents. Non, mais il y a des moments, ils ne respectent pas les pouvoirs des personnages. dans cette saga, ça m'énerve aussi, tu vois. Genre, Mystique, pareil, à l'autre. À aucun moment, dans cette saga, elle s'est transformée en animale, alors que ça fait partie de ses pouvoirs. Alors, encore plus dangereuse, tu vois. Ouais, mais c'est pour l'avoir idée. Ouais, mais c'est... Pour refaire. Ça, c'est nul. On l'a déjà dit. Ça, c'est comme dans... On l'a déjà dit, on ne se fait même plus. C'est comme dans Future Post aussi, Kitty. Où est le rapport entre le fait qu'elle peut envoyer Wolverine dans le passé et le fait qu'elle peut passer à travers la matière. C'était pour qu'elle soit toujours dans le processus, pour l'envoyer dans un autre... Pour l'envoyer dans le passé. Ouais, idée de mire. Voilà, comme dans les comics, elle est dans... Ouais, elle n'a pas repris aux autres. D'ailleurs, c'est qu'elle est censée partir, mais bon, là, il voulait faire ça avec Wolverine. Non, parce que ça ira au Wolverine. Donc, de toute façon, Wolverine est censée avoir aussi dans le passé. Faut que ce soit Wolverine. C'est-à-dire, là, la raison, c'est que ça doit être Wolverine. Parce que Wolverine, c'est leur putain de personnage principal. Ouais, mais au final, dans Future Post, il ne faut pas de personnage principal non plus. Ils sont quand même calmés sur la dose. Ouais, ils sont quand même calmés. Ils sont calmés, mais... C'était pas le personnage central du film. Donc, OK, c'est lui qui était parti dans le passé, mais au final, c'était quand même l'histoire de Xavier, du profité et de Magneto. C'est sûr. Et surtout de Mystique. Oui, parce que là, ils ont besoin de balancer vers la nouvelle scène, vers la nouvelle scène. Maintenant qu'on en a assez fait avec Wolverine, et que son premier film, Solo, était dégueulasse, et que son deuxième, mais vite fait, et qu'on arrive à la fin. Voilà, et que... Et qu'on a passé l'âge, c'est à faire la prochaine saison qui fait le rôle, maintenant, c'est bon, c'est fini. Et qu'on a une star montante qui est Jennifer Lawrence. Donc, voilà, on change un peu le truc. C'est elle, la personnage principale des nouveaux films. C'est ça qui est chiant. Est-ce qu'il ne refasse pas ça avec Mystique ? Là, c'est une gentille, la meuf, par exemple. C'est une gentille, et là, elle bosse avec les X-Men, et... Soit sa condition de mutante, là, pareil. Ça revient avec le fait du droit, là, qui est un terme cohérent. Là, dans la nouvelle saga, c'est juste, on a un peu honte d'être une mutante, elle cache ses pouvoirs, elle cache ses pouvoirs. Elle passe plus souvent son temps à être en mode humaine, parce que c'est Jennifer Lawrence ou montrer son visage, et ça fait que tu as l'impression qu'elle n'aime plus être bleue, tu vois. Alors que... Oui, mais en même temps, la mystique qu'elle a est plus vieille. La mystique des films, c'est une jeune mystique, comme... C'est une mystique à la vantaine. Donc, on peut se dire que peut-être, dans l'espace de 10 ans, elle va devenir, quelque part, la mystique qu'on connaît dans les films, dans les premiers films. Je pense que l'explication, c'est ça, c'est l'explication qu'on peut donner. Ouais. Un jour, elle restera bleue, parce que, voilà. Un doute. Bon, peu importe. Franchement, peu importe, parce que, ça, encore une fois, je le redis, c'est une saga qui ne me tient pas du tout à cœur. Une saga, même les prochains films qui vont sortir, mon fiche. Complètement. mais tout dépend dans quelle direction ils vont aller, tu vois. Vraiment, s'ils nous disent que c'est séparé du reste de ce qu'ils ont fait avant et qu'ils font un truc totalement nouveau avec des nouveaux personnages qu'on essaye de respecter les prochains personnages qu'ils vont faire, genre Diablo, enfin, qu'on respecte Scott, etc. Et, qu'ils décident à faire un nouveau Wolverine, enfin, à mettre quelqu'un de nouveau dans le rôle, pour m'y intéresser un peu plus. Sinon, l'autre. Alors, pour moi, que je mets le droit, c'est ça, c'est un rôle. qui représente tout ce qui n'est pas bien dans la saga X-Men. Si tu veux comprendre tout ce qui ne va pas dans la saga X-Men, tous les films qui ont conduit, tu regardes X-Men 3. C'est à cause d'eux qu'il y a le reboot. Enfin, c'est à cause de cette mère qu'il y a le reboot. C'est pas un reboot. Justement, ils auraient dû faire un reboot. Ils auraient dû. Dire, on recommence tout avec un nouveau casting, on lave tout, il y en aurait qui auraient dit « Hey, il y a Jack-Man ! » mais on s'en fout. Et, voilà, au moins, un reboot, on leur donne la vraie costume, on nous prend un vrai Wolverine trapu, super balaise, sauvage, vraiment. Et voilà, et on fait un vrai Phoenix-Men. Mais, non, on ne va pas faire de reboot parce que nous, on a peur que les gens aient les mauvaises. Donc, on va faire un arc-enant. Il y en aura eu. Non, il y en aura eu, mais pareil, les gens, ils auraient fermé leur gueule comme avec Ben Affleck et Batman. Il suffit de faire quelque chose de bien. après 5 minutes, ce sera fini. Voilà. Et voilà. Du coup, maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire avec leur film X-Men. En tout cas, X-Men 3, c'est un film que pas bon. qui reste regardable parce qu'il y a quand même quelques foussines sympas. Par exemple, l'affrontement final avec, entre les X-Men et la confrérie, plutôt pas mal. Bon, mis à part le costume de peu de de Pyro et d'Iceberg, Iceman. tout ce qui tournait au tour de Fini, c'était quand même très fiant. Les effets spéciaux quand même. Je trouvais ça plutôt cool. toujours ce qui était bien. Par contre, ce qu'ils ont toujours réussi à traiter, la relation amicale entre Charles Xavier et Eric Langer et Magneto. C'était plutôt cool. Ils sont amis. Ils sont vraiment amis, tu le sens. Mais ils ont une idéologie différente. Ce qui fait que du coup, ils s'appuissent à s'affronter et puis à s'envoyer leurs protégés respectifs sur la gueule. Voilà, c'est ça. Mais sinon, on sent qu'ils sont potes quand ils sont ensemble. On voit qu'il y a on voit qu'il y a un passé commun. Il y a un respect. Il y a un respect commun et un passé commun. Ils savent l'un et l'autre qu'ils sont des grands du monde multe en disant ce qu'ils disent et qu'ils se respectent et qu'ils se voient mis. C'est vrai, c'est clair. Ils viennent tous les deux de quelque part. Il y a un passé commun et voilà, maintenant, ils se sont séparés parce que leur idéologie il fait rétro et tout ça mais voilà, quand tu vois que Fénix tue Charizami et tu vois que Magneto Charles, tu vois, il veut y dire comment Pierrot dit qu'il aurait buté le professeur s'il lui a buté. Il lui fait genre doucement gamin. Voilà. Je t'aurais pas laissé faire. Toi, c'est genre je t'aurais pas laissé faire. Je t'aurais cloué au sol. Je t'aurais jamais demandé ça et si t'aurais tenté de le faire, je t'aurais niqué. Voilà, tu sens que ça fait qu'il y a. Tu te rends pas compte de quel point Charles Xavier a contribué à d'autres causes. Tu vois, à quel point il a contribué à d'autres causes. Tu vois, c'est genre c'est un grand, tu vois. Donc parle avec lui, il parle de lui avec respect. Surtout que oui, lui, il l'a recueilli. Il a sorti de son tour à l'eau, je sais pas d'où il est sorti. Oui, oui, oui. Alors qu'en plus, Magneto ne le connaissait même pas. Il lui a offert un petit, un poste dans son institut. Il est d'ailleurs très mauvais personnage dans le film. Il a un très, très mauvais personnage avec sa teinture blonde, l'acteur, il joue mal. Ça va pas. Donc voilà ce qu'on pense d'Expen 3. Il a sa place de numéro 18. Oui, il a la place de numéro 18. Mais en tout cas, le... C'est... disons que c'est un film qui est mauvais, mais que tu peux pas en parler sans parler des autres films. C'est pour ça qu'il est 18 et pas 17. Voilà. Oui, voilà. Le 17, vous verrez ce qui est. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Voilà. C'était notre review de X-Men Affrontement Finale de 3. Tchuss. Sous-titrage ST' 501